Un combat sans pitié. Ces deux passionnés pratiquent le béhourd, un art martial et chevaleresque où presque tous les coups sont permis. Les armes sont bien sûr émoussées, ce qui n'empêche pas les chocs. Très violent. Ça nous aide à maintenir la ligne comme ça, avec la chaleur qu'il fait là-dedans. C'est le bonheur. En même temps, pour aimer ça, il faut être un peu fou quand même. Depuis 6 ans, les fêtes médiévales ont trouvé leur public. 10 à 15 000 visiteurs attendus dans le centre historique de la ville, notamment grâce à des spectacles très instructifs. Et là, on est taquin. Les gars, ils sont en train de nager dans les douves. On balance un truc qui flotte, on enflamme. Et le gars, il a le choix. Il meurt. Brûlé, vif, ou noyé. Mon objectif, donc, est de parler des plantes médicinales à peu près à l'époque du 14e siècle, avec les textes de l'époque. Mais ce n'est pas une conférence, c'est un spectacle. Et on se marre bien. L'objectif, il est de se marrer. Mais tout ce que je dis, c'est vrai. Et toutes les plantes que je montre sont authentiques. À quelques centaines de mètres de là, changement d'ambiance, on parle gros sou et viande d'exception. 50 bêtes sont mises aux enchères. Ce commissaire priseur tente de ferrer un client, un boucher d'un grand distributeur bordelais. Conformé, avec un bon alloyau, une bonne arrière-main. Ce que je recherche, c'est des bêtes de qualité, pour que je puisse rendre à mes clients, avec un savoir-faire d'arrière avec mes gars, vraiment le métier artisanal. Mais comme la fête médiévale n'est jamais loin, une bande de saltimbanques s'invite chez les éleveurs pour un dîner dans la bonne humeur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !